Bonjour de Las Vegas, au salon HR Tech Conférence 2019. Parmi les grandes tendances qu'on avait déjà vues depuis quelques sessions maintenant, c'est bien évidemment l'éclosion, le grand bouleversement du secteur du recrutement. Traditionnellement, ce marché était détenu par des solutions qui s'appellent les ATS, des Applicant Tracking Systems. Et en fait, le marché est en train tout simplement de shifter, de changer de dénomination. On appelle ça maintenant des CRM, Candidate Relationship Management. Alors pourquoi vous allez me dire un tel bouleversement avec autant d'acteurs disponibles aujourd'hui sur le marché ? Tout simplement parce que gérer les candidatures, c'est une chose, il faut-il avoir des candidatures. Et l'enjeu, c'est bien évidemment le déplacement de l'effort de recrutement. L'effort de recrutement n'est plus dans la gestion du volume des candidatures, gérer des CV après avoir posté des descriptions d'emplois, mais bien d'aller chercher l'intérêt, de captiver l'intérêt des candidats à travers des stratégies de marketing, bien évidemment, des campagnes, mais aussi être capable de pouvoir collecter toute une série d'informations tout au long des différents points de contact avec les candidats, que ce soit lors d'un salon professionnel, comme par exemple ici, si je vais sur un stand, je suis intéressé par un fournisseur, je récupère mon adresse, mon numéro, mon email, mais je vais sur le site, ah tiens, il était au salon, il a été sur le site, il a téléchargé un document, un des exécutifs de l'entreprise peut-être va m'avoir parlé ou on va avoir discuté, je vais avoir parlé à un recruteur. Multiple points, multiples interlocuteurs, multiples finalement données sur mon parcours, ma façon de me mettre en contact avec l'employeur potentiel qui fait qu'on accumule de l'information, on me connaît et on va me cibler ou on va me recibler en intéressant qui je suis et mon talent. Alors on est dans une démarche beaucoup plus sur du long terme, beaucoup plus sur développer bien évidemment la présence, les campagnes, les bons messages, la segmentation et connaître le candidat, c'est-à-dire ne pas simplement attendre qu'il se manifeste avec son CV, mais bien aller en amont. Et donc c'est là où on voit toute cette transformation et avec de nombreux acteurs. Alors parmi les acteurs que je vous invite à regarder, bien évidemment il y a les géants en fait qui sont déjà là depuis longtemps dans le marché, que ce soit Smashfly, que ce soit aussi Phenom People, mais aussi des joueurs traditionnellement du domaine du recrutement, je vous en partage un ici qui s'appelle iSIMS, ou que ce soit Smart Recruiters, Jobvite. La plupart des ATS aujourd'hui vous offrent des solutions de Candidate Relationship Management ou de Talent Relationship Management, TRM ou CRM. Alors je vous invite, quand vous êtes en démarche de réflexion sur un fournisseur en recrutement, ne regardez pas aujourd'hui juste la fonction ATS, regardez la fonction CRM, regardez ce qu'elle vous offre pour penser l'attractivité, penser des stratégies et gérer ces multiples points de contact. Pourquoi ? Aussi, je viens à ce point très important, ma croyance depuis longtemps c'est que le recrutement n'appartient pas juste aux recruteurs, je vous en ai déjà parlé, j'ai écrit là-dessus aussi, c'est le recrutement appartient aussi beaucoup aux opérations, c'est-à-dire aux directeurs comptables, à la personne qui a été diplômée de telle université ou de telle école, qui a son réseau, qui a ses contacts, celui qui a le budget, celui qui a le poste, celui qui a la gestion, le management entre les mains et qui va se dire j'ai besoin d'élargir mon réseau, mes candidats, j'ai besoin de faire rayonner ma présence en tant que leader et en allant travailler mon réseau et en venant faire amener à l'entreprise des candidatures de qualité chez nos fournisseurs, chez nos partenaires, dans notre environnement, dans notre milieu local et je précise aussi que ça s'applique aussi pour des entreprises de détail dans des magasins qui est mieux placé pour connaître la clientèle et découvrir finalement des vendeurs, des caissiers qui pourraient travailler localement et qui pourraient finalement être sollicités par le gestionnaire et non pas par un recruteur dans un autre bureau qui gèrent des candidatures et des CV. Rendons humain le recrutement, rendons finalement à, je dirais, toute cette relation, la valeur dont on parle tant mais qui dans un système ATS est très peu présent. Alors bonne découverte au travers des TRM et des CRM It's a New World. A bientôt.